Je suis illustratrice, ce qui consiste à créer de l'image autour de textes qui peuvent être des romans, des albums, mais aussi des magazines dans le domaine en plus de la presse. Un illustrateur, c'est avant tout un artiste, ce n'est pas qu'un dessinateur, ce n'est pas qu'un technicien. Il a déjà un univers, des sujets qui lui sont propres, des intérêts. Un éditeur, en général, se plonge dans l'univers, se plonge dans l'atmosphère et c'est là qu'il décide de proposer. En général, il y a une vraie connexion, il y a déjà une sorte d'unité dans le choix de l'auteur et de l'illustrateur. Comment choisis-tu les histoires que tu veux illustrer ? Alors ça dépend, il y a des histoires qu'on écrit soit, des albums qu'on mène de front plus seul, où on est artiste-auteur, on fait à la fois les images et le texte. Et d'autres fois où le texte est préexistant, où l'auteur a déjà construit une grande partie du projet, de l'œuvre. Et dans ce cas-là, c'est souvent un éditeur qui vient nous rencontrer, nous proposer d'illustrer ce projet et à nous de voir s'il correspond à notre univers, à ce qu'on fait personnellement. Combien de temps passe-tu sur un album avant qu'il soit édité ? Alors, un album illustré, je pense que ça prend énormément de temps. Jusqu'ici, j'ai l'impression qu'on ne m'en a jamais donné assez. Disons qu'il y a des enjeux éditoriaux et commerciaux qui font qu'on réduit un peu le temps du livre, ce que je trouve une mauvaise chose. Et qui est la première chose aujourd'hui que je négocie, avant même le fait d'être bien payée, c'est d'avoir assez de temps pour le faire et de ne pas le faire dans le stress. Par exemple, pour une sortie pour Noël. Disons que si on enlève tout enjeu commerciaux et éditoriaux, un artiste a besoin de toujours plus de temps pour être dans cette recherche, presque. Peut-être que c'est aussi de notre faute, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à un résultat qu'on dira fini. Peut-être que c'est qu'une fois que l'éditeur a décidé d'imprimer que c'est parti, mais en tout cas, il faut du temps, c'est sûr. Tu es illustratrice, mais aussi artiste-auteur. C'est quoi la nuance ? Un artiste-auteur, c'est déjà l'idée d'un artiste, c'est quelque chose d'un peu grand, qui fait une œuvre. C'est des grands mots comme ça, mais au départ, c'est juste quelqu'un qui fait quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été imprimé, qui n'existe pas, qui est unique. Et à qui, une fois que l'œuvre est créée, il n'appartient qu'à l'auteur. Si un éditeur veut l'exploiter, le diffuser, en faire un livre, il est obligé de demander des droits d'auteur et faire une contrepartie, rémunérer l'artiste pour ça. Donc c'est ça le tout début du statut. Comment devient-on illustratrice ? Je pense que ça dépend un peu de tout le monde. Dans mon cas, en tout cas, c'est en seconde, on sait déjà qu'on va en art appliqué et qu'on passe ça comme bac. On a 16 heures par semaine d'art appliqué, de design, sans trop savoir. En fait, je pense qu'il y a un truc où, au départ, on ne sait pas exactement vers où on va. On sait juste qu'on a des affinités avec ces moyens-là. Et ce n'est pas des bacs qui ont moins d'importance parce qu'ils sont technologiques ou quoi. Ça reste un apprentissage riche même de manière théorique, par contre très spécifique. Donc on est plus vite professionnalisé et un peu moins dans le flot, même pour la poursuite d'études, qui sont des BTS, des DMA ou même des Beaux-Arts qui sont à l'inverse des facs où on est lâché dans le néant. Et là, on est très dirigé, c'est souvent des petites maisons, des petites familles où on nous aide à aller loin.